Les voyages font partie des plaisirs de la vie. Mais aujourd'hui, vous êtes arrivé dans une nouvelle ville qui est tout sauf réjouissante. La température est de moins 50 degrés, tout le monde vous regarde et des créatures effrayantes rôdent. Si vous aviez fait vos recherches, vous sauriez que vous venez d'atterrir dans l'une des destinations les plus meurtrières de la planète. Et ce n'est pas la seule. Le monde est plein de villes dangereuses et nous allons toutes les visiter aujourd'hui. Voici comment survivre aux villes les plus dangereuses. Les métropoles ne sont pas toutes des sites touristiques parfaits. Nous allons donc examiner les 7 villes les plus hasardeuses au monde. Certaines d'entre elles ont un taux de criminalité élevé, tandis que d'autres subissent des catastrophes naturelles extrêmes. Et ces deux facteurs peuvent vous tuer. Quelle ville possède un sol qui peut mettre fin à vos jours ? Quelle est la destination la plus dangereuse pour les femmes ? Et quelle ville a le taux d'homicide le plus élevé au monde ? Située à la pointe nord de l'Australie, Darwin est connu pour sa faune dangereuse. Environ 150 000 crocodiles d'eau salée y vivent. Et les méduses boîtes sont abondantes au large de la ville. Ces deux animaux sont mortels. Chaque année, 40 personnes se font piquer par des méduses boîtes. Leur venin est si puissant que vous pourriez mourir en moins de 5 minutes. Mais à Darwin, le sol est tout aussi dangereux que les eaux. La terre contient des bactéries qui peuvent causer la mélioïdose. Entre 1999 et 2008, 23 personnes sont décédées des suites de cette maladie dans le nord de l'Australie. Il est même possible d'être infectées en inhalant de la poussière ou de l'eau contaminée. Et les symptômes peuvent n'apparaître que quelques années après la contamination. Flippant, n'est-ce pas ? Donc si vous visitez Darwin, assurez-vous de rester à l'écart de l'eau et de ne pas jouer dans la boue. 6. Le Cap en Afrique du Sud Le trafic d'êtres humains est un énorme problème en Afrique du Sud. Et tout particulièrement au Cap. Les concernés sont souvent des jeunes femmes ou des enfants démunis qui sont contraints à la prostitution, à la servitude domestique ou au mariage. Les trafiquants les kidnappent ou les attirent par de fausses offres d'emploi ou des promesses d'immigration mensongères. Les victimes sont parfois même vendues par leur propre famille. Le ministère du Travail sud-africain peut aider à valider l'authenticité des offres d'emploi, y compris si le poste se trouve à l'extérieur du pays. Le taux d'homicide du Cap est de 66 pour 100 000 habitants. Et la ville a même enregistré un nombre impressionnant de 2 868 assassinats. Donc si vous y vivez, évitez de publier des renseignements personnels sur les réseaux sociaux, en particulier des informations financières. 5. Oimiakon, en Russie Avec une température moyenne de moins 50 degrés, Oimiakon est le village le plus froid sur Terre. Située dans le cercle polaire arctique, la ville est plongée dans le noir 21 heures par jour. En 2013, la température la plus froide jamais enregistrée était de moins 72 degrés. Le sol est tellement gelé qu'il n'y a pas de système d'égout, et de grands feux sont nécessaires pour le faire fondre afin de creuser des tombes. Et si vous visitez cette ville sibérienne de seulement 500 habitants, vos cils seront tout givrés. Même la salive gèlera sur vos lèvres. Assurez-vous de vous habiller très chaudement. 4. Détroit, aux Etats-Unis Détroit est la ville la plus dangereuse des Etats-Unis. En 2019, le taux de criminalité y était trois fois supérieur à la moyenne américaine. Et il y a eu quatre fois plus de meurtres et trois fois plus de vols à Détroit en comparaison avec les moyennes nationales américaines. Soyez donc conscients de ce qui vous entoure. Et vous voudriez peut-être éviter certains quartiers, surtout la nuit. 7 Mile Road est un axe envahi par des trafiquants de drogue, des tueurs et des voleurs. C'est tellement dangereux que la police ne s'y rend pas la nuit. 3. Tokyo, au Japon La criminalité n'est pas le plus grand danger à Tokyo. C'est plutôt son sol qu'il faut redouter. Cette ville est située sur la partie la plus dangereuse de la ceinture de feu, qui est un alignement de failles au bord de l'océan Pacifique et où 75% des volcans se regroupent. C'est aussi là que se produisent 90% des tremblements de terre. Au Japon, les séismes se produisent presque quotidiennement. Ils peuvent aussi déclencher des tsunamis. Un tremblement de terre de magnitude 9 sur l'échelle de Richter a frappé le Japon en 2011. Selon les témoins, les bâtiments de Tokyo se balançaient comme des arbres secoués par la brise alors que l'épicentre se trouvait à des centaines de kilomètres au large de la côte. Le tsunami qui a suivi a provoqué des dégâts catastrophiques et tué 20 000 personnes. Mais ne vous inquiétez pas, Tokyo a un plan en cas de futur tremblement de terre dévastateur. Et cela comprend un réseau de véhicules de secours, la fermeture des écoles et des voies d'évacuation. Mais pourquoi ça m'inquiète encore plus ? 2. Tijuana au Mexique Tijuana est la capitale du meurtre au Mexique. En 2018, la ville comptait 2640 homicides, ce qui représente environ 7 assassinats par jour. Située à seulement 24 kilomètres au sud de San Diego, en Californie, Tijuana est également un pôle majeur du trafic d'êtres humains à cause de son axe de contrebande rentable. Les cartels de la drogue y jouent également un rôle important dans la violence. Les rivalités entre cartels se traduisent par des meurtres horribles, comme des personnes pendues à des ponts ou qui se font couper la langue. Beaucoup plus de femmes que d'hommes sont assassinées, et elles sont davantage tuées à Tijuana que dans le reste de l'État. Les habitants font campagne pour déplacer les morgues de la ville. Ils sont tellement submergés de corps que les habitants disent « chaque jour nous respirons la mort ». Si vous visitez Tijuana, ne marchez pas dans les rues après la tombée de la nuit. Ne portez pas d'objet de valeur, gardez votre argent caché, et portez des vêtements avec des boutons et des fermetures éclairs pour rendre la tâche plus difficile au pickpocket. Si vous êtes menacé par une arme, remettez simplement vos objets de valeur. Il vaut mieux être fauché que mort. 1. Caracas au Venezuela Avec un taux d'homicide de 100 pour 100 000 habitants, Caracas est considéré comme la capitale la plus dangereuse du monde. De nombreux habitants vivent dans la pauvreté, et les crimes violents sont un gros problème. En plus des difficultés économiques, la ville souffre également d'hyperinflation. Cela a mis le crime au grand jour. Maintenant, les criminels approchent les gens dans les rues animées et des endroits bondés pour les voler. Les habitants n'ont plus d'argent liquide dans leur portefeuille. Les criminels exigent donc les appareils électroniques de leurs victimes. Les kidnappings express sont également courants. Ces enlèvements à court terme consistent à voler l'argent et à accéder aux comptes bancaires de leurs otages. Les kidnappeurs utilisent également de faux sondages pour obtenir des informations personnelles sur les membres de la famille des victimes. Ils font ensuite des appels téléphoniques menaçants en utilisant les informations de ces sondages et expliquent qu'ils détiennent un proche en otage. De nombreux gouvernements qualifient Caracas de « zone fortement déconseillée ». Si vous avez l'intention de visiter l'une de ces villes, vous voudrez peut-être reconsidérer le voyage. Et si vous ne pouvez pas éviter de vous y rendre, soyez prudent. Parfois, ce ne sont pas seulement les destinations mortelles dont vous devez vous soucier, mais aussi les itinéraires mortels que vous empruntez pour y aller. Savez-vous quelle autoroute compte 200 morts par an ? Découvrez-le ici sur « Comment survivre ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada